C'est une très bonne première mi-temps, d'engagement dans la gestion du jeu. On est pragmatique dans le camp adverse, donc vraiment une première mi-temps correcte, malgré quelques fautes en défense, mais des choses à régler, des détails à régler. Sur la deuxième mi-temps, très très compliqué, parce qu'on joue quand même, quand on voit, on prend un 4 carton jaune, donc quasiment une mi-temps à 14, des fois à 13. Donc c'est vrai que c'est pas facile dans ces moments-là. Après, on a réussi à garder la tête froide pendant tout le match, malgré la petite peur en temps de match, qui a failli nous faire perdre le match. Donc très content, on retient le positif, et c'est Victor Anardon qui nous fait du bien. Franchement, avant la trêve, il nous fait du bien, on l'avait coché. Donc ça fait bien. Ça passe pour cette fois-ci, il faudra revoir les détails et la gestion du jeu sur la deuxième mi-temps, parce que je pense que tous les matchs, nous ne réussirons pas comme ça. C'est moi qui prends mes responsabilités, c'est moi qui demande le drop. Si elle passe, on n'en parle pas. Après, voilà, il ne passe pas, on a vraiment de la chance. Donc peut-être à revoir ce fait de jeu-là, parce que je pense qu'on peut rester dans le camp de Narbonne tranquillement. Après, voilà, si elle passe, on passe à plus 7. Donc on est quand même sécurisé sur la fin de match, il est resté 3 minutes. Donc à revoir, c'est quelque chose que je tente, et j'en assume mon entière responsabilité. Donc à revoir, c'est des choses à travailler encore. Qu'est-ce qu'on se dit sur les 70 mètres de course derrière, du coup ? Qu'il faut tout faire pour rattraper le ballon et se rattraper, parce que se faire contrer comme ça et perdre le match, ça serait vraiment très compliqué. Aujourd'hui, ça nous sourit, donc tant mieux. Maintenant, il faut retravailler sur la gestion des 3 dernières minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !